Le Tchad bénéficiera dans les mois prochains des six rhinocéros, dont quatre femelles et deux mâles. C'est à la faveur de la visite qu'a effectuée à Pretoria le ministre de l'Environnement, Dr. Ahmad Mahamad Mboudou. Visite au cours de laquelle il a procédé à la signature de deux accords dont l'un permet la réintroduction des rhinocéros au Tchad. Le chef du département de l'Environnement et de la Pêche a animé une conférence de presse. Le compte rendu avec Nouba Noubaï Talomadi. Bientôt, ils seront de retour au Tchad. Ils sont six rhinocéros noirs, dont quatre femelles et deux mâles, en voie de réintroduction au Tchad. Ils sont partis du pays suite au conflit de 1970 à 1990. Leur retour est le fruit de la coopération agissante entre l'Afrique du Sud et le gouvernement du Tchad. Deux accords ont été signés le 8 octobre dernier à Pretoria, dont l'importe sûr, le protocole d'entente. Cet accord a pour objet de promouvoir la coopération entre les scientifiques, les décideurs, les régulateurs, les agents de nos deux pays dans le domaine de la gestion de la biodiversité, la conservation et la protection de l'environnement. Avec la réintroduction de ces rhinocéros noirs, le Tchad fait partie des pays appelés « Big Five ». Le second accord offre à la République du Tchad la chance de réintroduire le rhinocéros noir au parc national de Zakouma. Lors de cette conférence de presse, le ministre a félicité l'initiative de deux chefs d'État qui a permis la réintroduction de ces espèces au Tchad. Selon le ministre, le retour des séries rhinocéros noirs est le symbole de la paix retrouvée. Merci. Merci.